bonjour c'est alice du blog et de la boutique blossom quilt et craft on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel de blocs il s'agit du bloc l'échelle de jacob que vous avez là donc c'est un bloc très classique mais assez simple à réaliser il suffit d'avoir juste deux couleurs et vous allez réaliser deux modules différents le caribicolore qui se retrouve ici et le faux patch donc voilà vous avez besoin de couleurs différentes très contrastées pas de gros imprimés si possible et vous allez découper des carrés donc deux carrés pour la couleur claire de 5 inches deux carrés de la couleur foncée de 5 inches également et dix petits carrés de chaque couleur dix de chaque couleur de 2 inches et demi donc voilà je vous mettrai les dimensions toujours en inch je ne fais pas de centimètres toujours en inch dans la description en dessous de la vidéo on se retrouve pour la couture la couture très simple on va commencer par les caribicolores donc on en a quatre dans le bloc 1 2 3 et 4 ici donc on va positionner la couleur foncée comme ceci ensuite la couleur claire par dessus endroit contre endroit là c'est des unis de fabrique donc il n'y a pas vraiment de sens vous choisissez lequel vous voulez mais pour les imprimés ça sera endroit contre endroit donc là on va tracer une diagonale voilà si mon crayon le veut bien je vais me prendre une petite règle donc une diagonale et on va coudre un quart de inch de celle ci mettez bien votre pied un quart de inch sur votre machine c'est indispensable pour la couture patchwork ça vous donne vraiment un guide parfait pour savoir où coudre donc voilà j'ai fait mes deux diagonales je vais mettre des petites épingles de chaque côté et je vais coudre de chaque côté de cette diagonale sur les quatre carrés du coup voilà je vous montre une couture et puis je continuerai par la suite toute seule donc je place le guide de mon quart de inch sur la ligne qu'on vient de tracer et je pique mon aiguille et j'avance voilà tout simplement je vais faire le deuxième à la chaîne et puis je vais faire de l'autre côté a aussi et puis on se retrouve par la suite mes coutures sont finies des deux côtés de cha de la diagonale donc maintenant je peux couper sur la ligne en me servant de mon rotary cutter et d'une règle si vous vous sentez assez à l'aise vous pouvez même couper sans règle du moment c'est sur la ligne voilà et puis après il faut repasser pour ouvrir ces carrés bicolores et on repasse toujours du côté du de la couleur la plus foncée donc ça c'est la règle universelle par la règle de base et après il y a d'autres règles en fonction des différents blocs en fonction de ce que vous faites pour le repassage et puis vous avez vos carrés bicolores déjà fini donc vous voyez ça va assez vite maintenant presque fini puisqu'il faut quand même les égaliser donc tous les modules de ce bloc doivent se retrouver à 5 inch je vais vérifier quand même pour pas vous dire de bêtises mais je crois que c'est ça alors je préfère la règle carré pour égaliser donc on se place sur la diagonale sur la diagonale de la de la règle et donc je vous dis des bêtises c'est quatre et demi et non pas cinq cinq c'était évidemment la taille de oui de comment on les a découpés donc ça ne pouvait pas être cinq c'est quatre et demi excusez moi donc tous les modules doivent se retrouver à quatre et demi donc je me positionne sur mon quatre et demi de ma règle de chaque côté et je coupe ce qu'il y a en trop parfois c'est pas grand chose mais comme je dis toujours c'est mieux d'être précis et d'égaliser pour les faux patch vous prenez tous vos petits carrés vous mettez endroit contre endroit et vous allez coudre sur un des côtés donc voilà pas besoin de mettre des pingles si vous voulez vraiment vous pouvez mais c'est pas la peine c'est des petits morceaux donc c'est vraiment pas la peine vous les préparez tous ainsi et vous pouvez coudre à la chaîne voilà donc moi c'était mon dernier puisque je me suis avancé pour coudre les autres et ensuite vous allez les repasser on repasse on respecte la règle générale c'est à dire qu'on repasse du côté le plus foncé pour ouvrir les petits carrés ça va nous aider pour l'étape suivante donc j'ai juste en repasser deux pour vous montrer après l'étape suivante voilà donc j'ai repassé la valeur de couture vers le côté le plus foncé le bleu marine et maintenant pour faire les faux patch il suffit juste de placer les unités comme ceci donc un clair foncé foncé clair et maintenant endroit contre endroit on va les placer correctement en faisant bien attention que la valeur de couture se touche bien comme il faut et là on va mettre quand on sent bien avec le doigt que les valeurs de couture sont bien mises on va mettre une épingle donc attention quand vous mettez l'épingle ne pas redéplacer le tissu donc on pique et voilà donc vous pouvez tous les préparer comme ceci et après vous pouvez faire la couture de tous mais bon je vous fais une démonstration donc je vous montre juste celui-là et après je ferai les autres de mon côté donc je pique et je couffe je retire l'aiguille quand j'arrive proche d'elle je repositionne éventuellement les tissus si elle a besoin et voilà donc là j'obtiens un module faux patch donc je le repasse également et là peu importe de quel côté on va se trouver et normalement le fait d'avoir repasser des côtés les plus foncés on va avoir une rencontre de points parfait donc voilà là c'est le faux patch vous avez le faux patch et vous avez maintenant les caribicolores qu'on a déjà fait vous continuez pour tous et on va juste vérifier que c'est bien 4,5 donc c'est bien 4,5 donc pas de souci maintenant que nous avons tous nos modules à 4,5 donc c'est tous des carrés de 4,5 nous allons pouvoir passer à l'assemblage donc pour ceci on peut se mettre sur un mur de design c'est simplement du molleton accroché donc on me demande souvent c'est simplement du molleton accroché voilà ce qui permet de positionner ces petits modules dans le bon ordre et puis voilà après de faire l'assemblage final donc on met les et ben voilà je me suis trompée la couleur claire dans le coin en bas à gauche donc voilà coin en bas à gauche et nous avons 5 faux patch et 4 caribicolores donc la pointe de ce côté là la pointe de ce côté en bas voilà la pointe comme ceci et côté clair en bas à gauche côté clair en bas à gauche voilà donc maintenant nous allons coudre module 1 avec module 2 module 1 avec module 2 module 1 avec module 2 et on va continuer en ajoutant le 3 et après on repasse je voulais vous montrer la praticité d'avoir un mur de design juste à proximité de sa machine à coudre on les prend directement du mur de design et on peut les coudre alors quand on coud un caribicolore si la pointe est en haut ce qui n'est pas le cas ici mais c'était le cas juste avant si la pointe est là où on commence la couture il se peut que la machine n'apprécie pas trop donc on peut retourner pour commencer là où il n'y a pas la pointe par contre, par contre, faites attention à par la suite le troisième que vous allez mettre de le mettre du bon côté du bon endroit dans le bon sens c'est très facile de se mélanger les pinceaux je peux vous dire donc là je vais juste ajouter le dernier module et après on passe au repassage donc c'est bien d'avoir un un bloc de référence ou une photo, une image, quelque chose pour ne pas se tromper parce qu'il n'y a que deux modules donc c'est pas très c'est pas dur du tout le faux patch et le caribicolore par contre si vous voulez couser dans le mauvais sens et tout ça ça peut être plus problématique dans la suite et là je n'ai pas mis ma petite chute là je vais la remettre pour ne pas avoir de problème voilà ça va mieux alors pour le repassage on va repasser les valeurs de couture du côté des faux patchs donc ça va nous aider pour l'assemblage final du bloc donc là je fais vers l'extérieur donc c'est toujours du côté du faux patch parce que les deux rangées en haut et en bas les faux patchs sont sur les extrémités la rangée du milieu elle est dans le milieu donc du coup on va inverser les valeurs de couture après repassage on va positionner nos différents nos trois bandes on va commencer par deux endroit contre endroit et puis on fait bien attention à chaque intersection de modules et pour mettre à la valeur de couture l'eau tire bien comme il faut donc on sent au doigt et on met une épingle voilà donc ça c'est là l'avant-dernière couture avant de finir le bloc donc encore une fois on fait attention à quel côté on va coudre ça va impacter l'allure du bloc évidemment tout simplement on fait la couture on retire les aiguilles au fur et à mesure on replace le tissu si nécessaire voilà la dernière couture approche alors encore une fois se référer au modèle bien regarder de ne pas le mettre dans le mauvais sens donc là c'est bon j'ai plus qu'une couture je fais tout ça et on se retrouve après voilà la dernière couture est effectuée j'ai passé un petit coup de repassage également pour bien aplatir toutes ces valeurs de couture c'est beaucoup plus joli vous avez le bloc de l'échelle de Jacob voilà je vais vous montrer une variante que je vous ai cousue juste hier pour vous montrer qu'avec un simple petit changement le bloc n'a rien à voir c'est pourtant exactement le même donc voilà voilà les deux versions que je vous ai faites ça c'est la version la plus traditionnelle c'est la qu'on a l'habitude de voir et là on a simplement il y a juste un changement c'est à dire que le tissu foncé des faux patchs se retrouve en bas à gauche et non pas tissu clair donc voilà tous les faux patchs ont été pivotés donc c'est la seule différence et pourtant vous voyez que le bloc n'a strictement rien à voir donc c'est ce que j'apprécie c'est ce qui ne m'est pas toujours dans le patchwork un tout petit changement comme ça et vous pouvez avoir un aspect complètement différent donc voilà j'espère que ce tutoriel vous a plu vous pouvez vous inscrire à la newsletter pas la newsletter aussi à la newsletter si vous désirez je vous donne des informations sur la boutique dans la newsletter je voulais plutôt dire vous abonner sur la chaîne youtube parce que je vous mets pas mal de tutoriels et je vais en faire pas mal à venir donc voilà c'est blossomquiltetcraft.fr pour le site pour le blog aussi et puis pour la chaîne youtube également donc c'est pas compliqué donc on se retrouve très vite à très bientôt